Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salat wa salam ala rasulillahi amma ba'd wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ikhwa akhawat hayakumullah on m'a posé une question on m'a posé une question un jour et on m'a dit naam est-ce permis est-ce permis de commencer on parlait notamment du jeûne du jeûne comme vous connaissez sûrement du lundi et du jeudi c'est un jeûne surrogatoire donc c'est un jeûne nafila et c'est une bonne oeuvre qu'Allah aime et agré est-ce que c'est possible de faire ce jeûne là, de le commencer puis ensuite de le délaisser j'ai répondu à cela comme répondent les ilama de la sunnah en ce sens qu'il est préférable bien préférable et recommandé d'être dans la constance et le but de cet audio et de prêcher la constance dans les oeuvres surrogatoires dans les nawafils nafila c'est le singulier les oeuvres non obligatoires surrogatoires comme on les appelle naam nafila c'est quoi ? c'est du singulier nawafil c'est le pluriel on dira une nafila naam des nawafils on peut trouver ça ici donc dans le jeûne dans le jeûne dans salawat notamment rawatib les rattachés les deux rakah avant le fajr les quatre avant l'odhore les deux après l'odhore les deux après le magrib et les deux après l'isha tout ça ça fait douze rakah et ceci est une sunnah et on appelle cela les rawatib ça peut être ça ça peut être el wittr d'accord ça peut être ici le jeûne etc etc tout ce qui rentre dans quoi ? dans les actions surrogatoires la constance est meilleure mes frères et soeurs c'est à dire qu'il est mieux de faire peu mais de manière constante plutôt que de quoi ? plutôt que de commencer une action non obligatoire certes puis de la délaisser Allah préfère une oeuvre aussi petite soit-elle aussi minime soit-elle mais qui perdure dans le temps plutôt qu'une personne qui admettons va prier pendant une nuit 10 rakah mashallah ou ta'ala mais plus jamais après elle recommence cette oeuvre mieux est une personne qui tous les soirs toutes les nuits va ne serait-ce que faire deux rakah voire un rakah c'est à dire juste le wittr juste le wittr elle se lève au creux de la nuit pour faire son wittr plutôt que de le faire avant de dormir on sait que c'est permis de le faire avant de dormir si on craint de ne pas pouvoir se réveiller avant l'heure du fajr hein ça ceci est connu si une personne comme ça elle se lève toutes les nuits vers 3h du matin en fonction bien sûr des créneaux horaires avec les prières en fonction de si on est en été ou en hiver el muhim la personne elle se lève elle fait l'effort au creux de la nuit pour faire son wittr en une unité et ce toute sa vie toute son existence ceci est meilleur que pendant même je disais une fois mais même 6 mois même 6 mois elle prie 20 rakah toutes les nuits mais après plus jamais elle le refait de même on dit on va faire le lundi et le jeudi meilleur est une personne qui n'aura fait que le lundi par exemple mais elle le fait admettons hein une fois par mois tous les mois toute sa vie elle commence petit elle commence petit mieux qu'une personne qui fait lundi et jeudi voire même le jeûne de Daoud à savoir un jour sur deux lundi mercredi vendredi dimanche vous comprenez c'est macha Allah mais elle ne fait elle ne fait que ça juste un mois elle ne le fera qu'un mois dans sa vie ceci est moins bon voire même blâmable on va le voir après selon l'avis des savants ceci est moins bon voire même blâmable qu'une personne qui quoi va commencer avec une seule journée de jeûne dans le mois un lundi ou un jeudi au choix puis ensuite elle s'est accrochée à ça fermement elle s'est accrochée à cela fermement jeudi et elle a rajouté elle a rajouté elle ne le fait pas qu'une fois par mois le lundi mais elle le fait deux fois désormais elle le fait ici deux fois dans le mois puis elle le fait trois fois puis ensuite elle dit je vais faire les lundis et jeudi elle le fait chaque semaine mashaAllah vous comprenez mieux que de faire comme ça lundi jeudi pendant deux semaines d'affilée puis après d'arrêter donc les éléments ils sont clairs là dessus à l'unanimité ils disent que c'est meilleur de faire perdurer une oeuvre même si elle est simple et petite dans le temps dans la constance plutôt que de faire beaucoup d'un coup puis d'arrêter ceci donc concerne les oeuvres surrogatoires il y a même certains savants et ce n'est pas l'avis le plus juste et le plus fort mais je le cite quand même qui voient que quand on a débuté quand on a débuté une oeuvre surrogatoire elle nous devient alors obligatoire mais ceci contredirait beaucoup de textes mais c'est un avis c'est un avis ils voient certains savants qui sont fermes sur ces choses là que quand on a commencé d'accord des actions nawafil on se doit de les maintenir alors qu'Allah nous facilite à être parmi ceux qui font des actions surrogatoires parce qu'on le sait celui qui oeuvre en surplus en dehors des actions obligatoires Allah va l'aimer ça fait partie des moyens de gagner pour gagner plutôt l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala comment gagner l'amour d'Allah via les oeuvres surrogatoires mais il faut qu'elle dure mes frères et soeurs et c'est ça le problème trop souvent on a des enfin trop souvent on sait jamais trop souvent mais parfois plutôt je pourrais dire on a des montées de foi mais trop souvent et là je le place trop souvent ce n'est que éphémère c'est un feu de paille c'est un éclair d'accord ça disparaît très très rapidement d'accord on a une motivation et on commence fort puis l'âme se lasse puis l'âme s'épuise puis on délaisse il faut être intelligent c'est comme ceux qui font le sport ils font le sport et ils forcent et d'un coup ils font énormément et d'un coup ils font beaucoup et après ils délaissent le sport pendant des années il y a même des gens qui ne sortent même plus de chez eux ils ont des problèmes de santé non le poids le coeur les jambes pourquoi pourquoi parce qu'ils ne sortent même plus et à la base c'était des sportifs mais des sportifs intensifs sur un moment mieux de faire une petite marche ici je parle de choses mondaines mais ça a son importance c'est un conseil général mieux de faire une petite marche comme vous pouvez le voir et le constater c'est meilleur pour le corps pour la santé pour la vie pendant une heure deux fois par semaine tout au long de sa vie d'accord plutôt que de faire du sport de manière intensive d'un coup c'est pareil avec le din vous ne tiendrez pas si vous débutez dans la religion vous ne tiendrez pas et comme dit on ne doit pas se surcharger en islam je ne parle pas des actions obligatoires les actions obligatoires ne sont pas une surcharge c'est réalisable c'est réalisable on parle du surplus comme font malheureusement qu'Allah les guide qui ont exagéré dans le jeûne et le prophète les a blâmés ils ont exagéré dans le salawat et le prophète les a blâmés il y en a même parmi eux qui disaient on ne va même pas toucher les femmes ils pensaient être meilleurs que le prophète ils pensaient faire mieux que la sunnah ceci est un égarement manifeste je répète je dis ceci est un égarement manifeste où ils ont forcé ici on voit ils ont forcé sur la rame pour soi-disant faire mieux mais ils n'ont pas tenu ils ont dévié ils ont dérivé donc l'exagération premièrement mène à l'égarement et au relâchement c'est pour ça que Cherfozal il dit il ne faut pas se surcharger dans le nawafil dans les actions obligatoires il faut y aller doucement crescendo doucement mais sûrement d'accord afin donc de ne pas s'épuiser inutilement il n'y a aucune personne qui débute dans le din qui peut comme ça te dire bon je vais comme ça prier toutes les nuits et jeûner un jour sur deux nah mais faire rawatib et ceci et cela et m'imposer un rythme de cours de science pas moins de 5 heures par jour nah 5 heures par jour mashaAllah tous ceux qui ont commencé avec des 5-6 heures de cours par jour et j'en ai vu ils n'étudient plus rien du haïn ou alors ils ont dévié je ne suis pas en train de prêcher le minimalisme dans la religion nécessairement mais chacun en fonction de son âme de ses capacités de son temps d'accord chacun doit connaître sa personne je ne peux pas connaître votre personne mieux que vous ne la connaissez n'est-ce pas et s'adapter par rapport à la science il en faut tous les jours on a besoin de science comme disait l'imam Ahmed plus que de manger et de boire on a plus besoin d'im que de manger et de boire donc tous les jours on ira quérir de la science qu'Allah nous le facilite tous les jours aussi on doit prier et si on peut jeûner dans la semaine on jeûne dans la semaine mais on doit être intelligent on doit se dire c'est y'en comme on va dire une pierre un poids dans le sac à dos à rajouter sur mon chemin le chemin qui mène vers Allah et il faut que je me charge mais avec intelligence pour que je puisse conserver ce poids tout le long du chemin et ne pas un jour enlever le sac à dos il y en a ils apostasient carrément parce qu'ils se sont quoi je parlais d'égarement je parlais de relâchement il y en a ils apostasient ils délaissent d'une à l'islam ils ont jeté le sac à dos sur le chemin ils ont fait demi-tour parce qu'ils sont épuisés ils ont épuisé leur âme l'âme se lasse mes frères et soeurs l'âme se fatigue et donc ils ont été injustes envers eux-mêmes et ils n'ont pas tenu le coup donc oui aux oeuvres oui les oeuvres obligatoires bien entendu oui les oeuvres surgatoires bien entendu voilà mais dans le naoafil ici nous prêcherons la constance les gens de la sunna prêchent la constance et on va dire l'évolution commencez petit rajoutez et rester comme ça en durant tout au long de sa vie والله subhanahu wa ta'ala a'alam wa ahkam subhanalaka humma wa bihamdika ashahadu an la ila ila anta astaghfiruka wa atubu leika